ShaperWaveDynamic intègre un outil puissant de conception de foil. Cet outil donc permet de créer et de comprendre comment fonctionne un foil et de l'équilibrer en fonction d'un certain projet, d'un poids de surfeur, d'une vitesse de vague, etc. Donc c'est un outil qui est assez complexe, nous allons l'aborder petit à petit et voir les différentes parties de la conception d'un foil. Donc ce didacticiel sous-entend que vous avez déjà suivi d'autres didacticiels, que vous savez ce que c'est un hydrodynamic scan, que vous savez déjà créer une planche et que vous savez sélectionner les planches et faire des ailerons. On voit dans les ailerons qu'il y a des outils par exemple comme les outils de conception d'outlines, d'ailerons, etc. qui sont des outils que l'on va retrouver dans la conception du foil. Donc il est bien utile d'avoir déjà suivi les didacticiels sur la conception des ailerons avec ShaperWaveDynamics. Donc ici on va ouvrir un projet de surfboard, ici on a le default shortboard projet. C'est une planche qui a déjà son hydrodynamic scan, donc en fait ça nous permet de partir sur un exemple sans avoir à lancer le scan de la planche. Donc là une planche terminée, on connaît ses performances hydrodynamiques, on a son scan, on a tout et on va essayer de lui adapter un foil. Bon, ici effectivement la planche n'est pas tout à fait géométriquement et elle n'est pas vraiment adaptée pour faire du foiling. Mais notre objectif ici c'est de travailler uniquement sur la partie foil et voir comment on en conçoit un à partir de n'importe quelle planche. Donc ici on va simplement se servir de cette planche là, on aurait pu se servir de n'importe quelle autre. Donc dans l'onglet aileron, fin, nous avons une nouvelle partie qui s'appelle Foil Tool. Sur la gauche ici on a les finsets, les présélections de fins, de sets d'ailerons. Et là nous pouvons maintenant avoir accès à un outil de création de foil. C'est tout simple, on va aller dessus et on va créer New Foil. Alors, lorsque l'on crée un foil, on nous propose tout de suite d'aller dans les outils de test dynamique. Ici on va cliquer non et on va rester dans la shape room, juste pour étudier le foil dans sa configuration géométrique sans s'inquiéter pour l'instant de ses performances hydrodynamiques. Donc ici voilà, on a créé un foil. Sa taille et sa position et son envergure ont été créés par défaut et ne correspondent pas forcément au projet que l'on souhaite. Donc on aurait pu sélectionner dans la librairie un foil déjà existant, tout simplement dans la sélection ici, et aller faire glisser le foil dans le projet. Mais ici, ce qui nous intéresse donc, c'est de créer un nouveau foil et de voir comment on a accès aux propriétés du foil et comment on peut le modifier dans sa géométrie, dans ses profils et dans son envergure. Donc ici, on va travailler sur la forme du profil. On va voir comment éditer la forme du profil et de l'outline du foil. Alors si l'on observe bien, on voit qu'un foil est constitué de 4 parties. Il est constitué d'une aile principale avec 2 parties symétriques et d'une aile stabilisateur, on va dire, avec 2 parties symétriques aussi. Ce qui fait environ 4 parties constitutives du foil. Ces 4 parties-là, on les retrouve, c'est ici dans les ailerons, donc on retrouve ces 4 parties. On peut éditer chacune de ces 4 parties à volonté et modifier certains paramètres de géométrie de ces parties-là, comme on le fait pour les ailerons. On pourrait, par exemple, sélectionner cette partie de l'aile-là et dire qu'on la voudrait à une distance arrière un peu plus importante. Et donc on modifie son positionnement par rapport à la planche. On pourrait aussi vouloir une planche, un foil qui est plus ou moins profond. Et là, on va modifier sa profondeur. On va passer par exemple à 500. Et donc on modifie son altitude. Je vais le laisser à 700 parce que c'est ce qui m'intéressait. Donc voilà, on peut modifier ces parties-là. Même chose pour l'arrière, on sélectionne et on peut donc sélectionner et modifier différents éléments. On peut modifier aussi l'attitude de l'aileron. Donc on pourrait dire que le stabilisateur a un angle de Kant, donc on va le regarder par l'arrière comme ça, plus ou moins important. Donc on pourrait lui donner une forme et une inclinaison souhaitées différentes. Voilà, là on va le laisser à 90, basiquement. Et même chose, bien sûr, pour l'aile principale, que l'on pourrait donc moiter davantage. Alors moiter, c'est un mot qui veut dire, lui donner une tête de moite. On va le moiter. Il ressemble plus à une moite. Bon allez, on va rester à 80 degrés. On ne va pas le moiter. Donc voilà, on a vu comment modifier ces éléments-là. Alors on pourrait aussi éloigner le foil de sa partie centrale. Et même lui donner de l'angle de taux comme ça. Mais pour des raisons de simplification de conception, parce qu'après le foil, on va pouvoir l'exporter en STL et en faire une vraie aile via une machine 3D, une CNC. Je conseille de rester avec des angles de taux de ce type-là et d'avoir une distance nulle entre les foils. Voilà, ce sera plus simple après pour créer un foil complet, une aile sans problématique de jonction. Si on veut modifier la forme de cette aile, on va avoir accès aux mêmes outils qu'aux outils ailerons. On va aller dans Static Fin Selected. Alors, on va sélectionner l'aileron qu'on veut modifier. Donc ici, on peut choisir soit la partie gauche, soit la partie droite. Ça reviendra aux mêmes, parce que lorsqu'on va modifier une partie en termes de forme, l'autre partie va se modifier de manière symétrique. Il reste lié. Parce qu'il faut que le foil dans sa globalité soit toujours symétrique. On a d'ailleurs ici dans l'outil une indication qui nous montre que la symétrie est OK. Si on avait un défaut de symétrie, on aurait une alerte ici. Il faudrait réparer le foil pour le remettre bien propre symétrique. Donc normalement, il n'y a pas de raison d'arriver à des parties dissymétriques. Mais si on a une partie dissymétrique, il suffit de supprimer la partie qui n'est pas bonne et recréer un antagoniste. Et ça va recréer l'aileron. Ça va recréer le foil dans sa globalité. Ici, on va tenter de modifier la structure de l'aile. Cette aile-là, on la veut un peu différente. Donc on va éditer. Donc soit clic droit, éditer le static fin. Soit sélection ici en bas, éditer le static fin. Ça revient au même. Donc ici, je vais cliquer en bas. Et donc là, on a l'interface pour ceux qui ont suivi les didacticiels sur les ailerons. Ils recontreront cette interface de modification d'outline de l'aileron. Donc je vais essayer de superposer un peu les deux pour voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc ici, on a ouvert l'édition de la forme de l'aile de foil ici. Je pourrais donc déplacer et modifier légèrement mon aileron ici. Modifier sa forme. Le mettre un peu plus, on va dire, avec un bout qui part vers l'arrière. Voilà. Et donc là, Je vais éditer donc cet aileron. Voilà, là je vais éditer. Et donc je vais le modifier. Bon ici, je vais lui mettre une... Je vais adoucir un peu. Voilà, un peu plus. Bon voilà, je peux faire ce que je veux. Je peux monter ici, faire un truc comme ça. Enfin voilà, je peux faire à peu près ce que je veux. Là, je vais l'arrondir un peu. Et donc on voit ma forme qui s'affiche en 3D sur la partie d'aileron que je suis en train d'éditer. Lorsque je vais cliquer sur Appliquer et Close, ça va appliquer l'aileron au projet. En attendant, on va dire, il n'est pas encore complètement appliqué. Donc on pourra encore annuler les modifications et ressortir. Si j'annule les modifications et je ressors, je retrouve... Non, si j'annule les modifications, je me retrouve dans un état instable. Donc c'est parfait pour l'exemple. Donc j'ai désymétrisé mon foil. J'ai une alerte rouge ici. Je n'ai plus un foil symétrique. Ce que je fais, je supprime ce foil-là. Cette partie du foil qui n'est pas symétrique. Non. Et là, je vais resymétriser tout simplement. Comme ça. Et là, je vais réparer mon foil. Mon foil est redevenu symétrique. Donc je vais retourner à l'édition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais en cours d'édition, j'ai modifié ma sélection et du coup, j'ai perdu le contact avec le foil. Donc quand on fait une édition, on vient bien faire son édition dans sa globalité. Voilà. On va dire que je veux un foil comme ça. On va lui faire une bosse ici pour qu'il soit vraiment différent pour l'exemple. Voilà. Donc là, je regarde ce que ça a donné. Mais je ne viens pas modifier mes sélections dans mon projet. Je reste dans mon édition de foil pour ne pas perturber l'ensemble et pour rester connecté à la modification. Et là, je vais appliquer et fermer. Et là, on s'y maîtrise automatiquement l'autre partie du foil pour qu'elle soit identique. Donc ça fait un foil un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc on a vu comment éditer la forme du foil. Et maintenant, on va voir comment éditer le profil du foil. Donc on revient dans notre interface ici. Je clique en bas. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est plus l'outline du foil, mais la forme de ces profils. Aujourd'hui, sur ce foil-là, j'ai un profil NACA0006. C'est un profil symétrique. Je veux un profil qui soit cambré. Je sélectionne donc dans les profils un profil cambré. Ici, je vais prendre le 6406 qui est très cambré. On le voit bien. Donc à ce stade-là, on n'a fait que sélectionner dans notre liste de profils disponibles un profil cambré. On ne l'a encore pas appliqué à notre aile. A ce stade-là, si je veux l'appliquer à mon aile édité ici, je vais devoir cliquer sur « Appliquer ». « Profil tout élément ». OK. Là, j'ai appliqué. On voit ici les petits profils à l'intérieur du dessin qui se sont tous cambrés pour représenter le bon profil. Je vais vérifier ici une petite chose. C'est si je suis dans le bon sens. C'est-à-dire que là, regardez mon foil là, il n'est pas vraiment dans le bon sens. Je l'ai foilé comme ça, mais il est à l'envers. Donc, ça veut dire que mon aile, elle va voler à l'envers. Le cambre, il faut bien que je le mette dans le bon sens. Donc, je vais mettre « Inversé » ici. « Appliquer ». Et on voit bien là que ça va un peu mieux. Le foil est dans le bon sens. « Appliquer » et « Fermer ». Et ici, j'ai modifié la cambrure de mon foil. Jusque là, on a modifié nos foils géométriquement, mais on n'a encore pas vraiment vu ce qui se passait en termes d'hydrodynamique, de portance et de traînée et de performance de notre foil. Il va bien falloir adapter ses performances à notre projet. Alors, adapter les performances au projet, c'est choisir les bonnes incidences, les bonnes surfaces pour que ça vole à la bonne vitesse et aux bons angles. Donc ça, c'est une partie, on va dire plutôt hydrodynamique qui va être abordée dans une autre vidéo. On va parler de l'hydrodynamique du foil et des outils du foil. Juste pour présenter l'outil, lorsqu'on veut aborder la problématique de l'hydrodynamique du foil, on va sélectionner dans l'onglet « Elron » l'outil hydrodynamique du foil. Je vais l'ouvrir ici. Donc là, on est bien obligé de passer en mode dynamique parce qu'on va calculer des forces de traînée et de portance et on rentre dans la partie dynamique de l'étude logicielle. Donc là, ça actualise les datas du foil en cours. Alors, pour être transparent, ça vient... En fait, lorsque j'active le mode dynamique pour un foil, on vient calculer les performances de ce foil-là, on le rentre dans une base de données en fond et on va pouvoir accéder aux performances de ce foil-là et manipuler le foil et voir ce qu'il se passe suivant les réglages qu'on lui adopte. Et là, on rentre dans l'interface de réglage du foil. Et là, ça mérite un didacticiel. Ça sera le prochain didacticiel, donc réglage et optimisation des foils. Voilà, donc c'est terminé pour cette initiation au foil avec ShaperWeb Dynamics. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501